On est fait, une vraie femme tient toujours ses promesses. Et attends, quoi ? Tu veux dire que tu es informé au store ? A quoi est-ce que tu réfléchis de penser ? Est-ce que tu sais ce qui va arriver maintenant qu'il est au courant ? J'en ai pas la moindre idée. Cet homme a perdu l'esprit, bien sûr qu'il est au courant. Si ça continue, ça ne sera pas juste désastre pour nous, mais pour tous les bandits aussi. Ah, il semblerait qu'il soit arrivé. Quoi ? Oh, Ashtore ! Ashtore est vraiment là ! Eh, Anju t'attend ! Je suis juste là ! D'Orza ne peut pas être Ashtore ! Oui, mon gardien le plus loyal, Ashtore. Le garde impérial de la droite. Quelle que soit sa loyauté envers vous, ça n'est définitivement pas ton serviteur. Ashtore, un fidèle serviteur. Anju. Anju, la princesse. Non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas être. Ne pas être quoi ? Pardonnez-moi, mais est-ce que vous seriez Anju, la princesse impériale ? En effet, je suis... L'envoyé d'Ivan Anju, l'héritière du Mikado et futur dirigeant du Yamato. Je ne l'ai pas dit. Je n'en avais pas entendu parler. Je suis désolé, votre majesté. Pardonnez le manque de respect que j'ai. Non, ne vous inquiétez pas pour des choses aussi triviales. On est amis, après tout. Merci, de telles mots sont perdus pour les personnes comme moi. Bien, maintenant, prenez votre rôle. Oshtore est là, je compte sur vous, Nosouris. Comptez sur moi ? Bien sûr, vous ne vous rappelez pas, vous devez jouer la partie où vous êtes la méchante face à lui. Vous voulez dire que je dois me battre contre Oshtore ? Bien sûr. Mais il semblerait qu'il ait amené ses subordonnés avec lui. Tous en plus. Bien, maintenant, vous avez un adversaire à votre hauteur. Mais je... J'ai pitié pour toi. Bien, maintenant que l'escorte de sa majesté est arrivée, il vaut mieux pour nous de partir. Est-ce qu'on ne devrait pas partir maintenant, ma chère sœur ? Mais quoi ? J'ai sécurisé notre fuite, maintenant que l'homme KLM est ici. Il est préférable pour nous de ne pas intervenir. Oh, bien sûr, tu as raison. On devrait partir rapidement. Bien, nous partons maintenant. Au revoir. Où est-ce que tu vas ? Vous devez défier Oshtore dans un duel pour ma main. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il fuit comme ça ? Ah, ce n'est pas comme si ça comptait. Oshtore ! Princess Anju. Vous avez bien agi pour en venant à mon secours, Oshtore. Vraiment, vous êtes un serviteur dévoué. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi êtes-vous silencieux ? Je suis désolé, ma négligeance a fait que vous avez été kidnappé. Ne soyez pas si sérieux. Il n'a même rien arrivé de mal. Il n'a même rien validé. Le d'un plan est devenulieux. Bon, non, j'ai besoin. Je ne suis pas donc plus en cause, mais c'est ce qu'il y a deux. Je ne sais pas que les autres. Mais c'est ce qui s'est passé. En ce qui s'est passé, C'est de même si c'est une création, il n'est pas un plan. Il n'est pas tout dans la mêmerie préféré. C'est qu'il y a une autre. C'est de même si c'est qu'il y a deux. Nous ne sommes pas ceux qui sont venus à votre aise. Qui sait ce qui aurait pu vous arriver ? Pour la princesse d'être kidnappée comme ça, c'est une preuve de mon inattention. Il faut que je me donne la mort. De quoi est-ce que vous parlez ? J'accepte toute la responsabilité et je quitte mon poste et je m'excuse. Je ne peux pas permettre cela. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Je ne ferai plus jamais ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à mon père après ça ? Si on perd notre plus dévoué serviteur pour une farce d'enfant. S'il vous plaît, je vous en supplie, restez à mes côtés et aidez-moi. Il semblerait qu'elle ait fini par comprendre la gravité de la situation. Elle est peut-être allée un peu loin, mais au moins elle dit qu'elle est désolée. Je pourrais respecter cela un petit peu. Votre Majesté, s'il vous plaît, plus de larmes, relevez la tête. Merci de votre gentillesse et de me permettre d'avoir une autre chance, malgré toute la gravité de mes actes. Moi, Oshitor, je promets de continuer à maintenir la paix au Yamato, pour vous. Donc tu ne vas pas quitter ton poste ? Oshitor, ça me soulage. Bien, tout semble bien se finir à la fin, mais mon dieu. Oui, il reste une chose que j'ai oublié de mentionner. Oh, vous êtes encore là. Est-ce que tu n'es pas supposé être en train de t'échapper ? Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Votre Majesté, j'ai pris la liberté d'informer votre gardien de ce qui se passait pendant mon détour. Ma gardienne ? Oui, en effet, si vous voulez bien m'excuser, apparemment, elle vient d'arriver. C'est quoi ce truc, en disant un marteau ? Quelle force ! Et où est-ce que vous pensez que vous allez, Votre Majesté ? Et il me semble que je vous ai dit de ne pas continuer sur cette idée folle. Il semblerait qu'une punition soit nécessaire après tant de problèmes. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas ? Non, s'il te plaît. Rien, ne fais pas. Non ! C'est un peu mérité, quand même. Couvrez vos oreilles, tout le monde. Pourquoi est-ce que nous devrions couvrir nos... Arrêtez, je vais même m'excuser. Donc. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Oh putain, c'est plus des fesses à ce niveau-là, c'est des bombes nucléaires sur ses fesses, quoi. On a tous partagé un regard et puis on a couvert nos oreilles. Maintenant, il peut aussi soigner les perturbations d'état. Oh, c'est cool, ça. Reduce Magic Damage. Oh ! Reduise les dégâts. Je vous devais exploser. Les flammes brûleront mes ennemis. Oh ! Ça monte les dégâts à 1.18. Avec 4 de portée. C'est toujours une charge. Sérénité. Reduce... Reduise la nécessité du zil par 25. Hmm. Action Gen. Izana a été renforcée. Oh, c'est cool, ça. Plus de dégâts, plus de dégâts. Et réduit les dégâts d'eau. Quand la vie est faible, les dommages sont à augmenter de 30%. Le saut est augmenté de 1. Ça va. Quelques bons bonus. On s'en occupera plus tard. Vous êtes arrivés. Oshetor nous... Nous accueille avec sa voix... Euh... Ferme. Nekone a... A demander à Kwon et moi de nous rendre au manoir. Cette fois-ci... On nous a demandé de laisser Rulu et Atui au quartier général. Cela a suffi à me dire que ce ne sera pas à propos d'un travail. Et il sera certainement plus sujet d'une urgence. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi je vous ai invité aujourd'hui. Cela concerne le kidnapping de sa majesté il y a quelques jours. Et le destin des voleurs qui ont été impliqués. Même si on n'oublie pas qu'elle est revenue sans dommage, nous ne pouvons pas laisser passer son kidnapping. Ils ont été déclarés coupables de haute aide. Ils doivent recevoir une punition pour leurs actions. J'avais deviné que quelque chose comme ça finirait par arriver. Ça signifie... Si ça avait continué, ça aurait pu être nous qui nous retrouvions d'eau au mur. Ça a été serré. Sa majesté a fait beaucoup d'efforts pour proclamer leur innocence. Mais ces mots n'ont trouvé que des oreilles sourdes. Pourquoi est-ce que vous n'admettez pas juste qu'elle a menti ? Une leçon de morale suffira à résoudre tout cela. La princesse apérelle ne fait pas d'erreur. Ou en tout cas on ne peut pas faire en sorte de rendre cela visible. On a été forcé de réunir des soldats pour l'aider. Cela ne peut plus passer discrètement. Sa majesté a été kidnappé. Et ceux qui ont fait cela maintenant sont des ennemis du trône. Ils doivent faire face à leur jugement. Bien, je vois maintenant ce qui est en train de se passer. Ah, je déteste la politique. Mais si les choses sont ainsi, Anju doit... Oui, elle a été enfermée dans sa chambre. La punition pour trahison et la mort. La naïveté de la princesse a coûté beaucoup de vie et de douleur. Elle doit sentir la culpabilité. C'est plutôt injuste, vous ne pensez pas. Après tout, on ne voulait qu'aider. Une voie calme apparaît derrière nous. Une voie calme apparaît derrière nous. A surpris, on se retourne et on voit le frère de nos souris qui se tient là, Ougi. Quand est-ce qu'il est là ? Juste après votre arrivée, je crois. Alors tu étais là tout le temps, hein ? Soyez calme, c'est moi qui lui ai demandé de venir. Il sera essentiel pour résoudre ce problème. D'accord, mais... Tu savais l'identité de la princesse, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas stoppé votre partenaire pour ce crime ? Je crois l'avoir déjà dit, mais je ne peux pas me tenir face à ma soeur et ses plans. Maintenant, regarde ce qui va arriver. Est-ce que tu veux que ta soeur ruine sa vie pour cela ? Je vous la sous-estime, mais... Une situation comme celle-ci, c'est juste un tout petit problème. Rien de plus. Clairement, c'est bien plus que ça. Vous, vous êtes tous les foutus. Et ma présence ici indique que vous préfériez que ma tête reste attachée au reste. Ougi sourit dans la direction d'Oshetor. L'attitude d'Ougi semble... L'en tire un petit rire d'Oshetor. Et le général se tombe vers moi. Et c'est pour ça que Lord Haku, c'est ici que vous rentrez en jeu. Vous allez les aider à s'échapper. Avec discrétion et... Et secret. Bien sûr, je ne vous forcerai pas à le faire. Si vous avez peur pour votre sécurité, vous pouvez oublier ma proposition. Je ne vous jugerai pas si vous refusez... Vous demandez d'agir dans ce plan. Je ne suis pas en position de le faire. Quelles que soient mes raisons... Je vous demande d'aider ceux qui ont kidnappé la princesse à échapper à la loi. Si cela atteignait les oreilles du public, le crime aurait les mêmes conséquences que de l'outraison si vous tombiez pour cela. Et je n'hésiterai pas à dire que je ne suis pas associé avec vous. Ou même pire, je serai forcé de vous... Rendre silencieux... Pour cacher la situation. Vos pensées. Oshtor rencontre mon regard. Il attend ma réponse. J'ai réfléchi un peu. Puis je frappe sur mes genoux et lui dis... Bien, pourquoi pas. Est-ce que tu es sûr ? Si quelqu'un l'apprend, nos têtes seront certainement coupées. Il n'y a pas de surprise dans sa voix. Elle demande juste une confirmation. C'est bon. C'est à moitié ma faute après tout. Ce serait dommage de les abandonner comme ça. Je savais que vous étiez un excentrique. Mais vous continuez de me surprendre. Vous avez tous mes remerciements. Et mes excuses. Je décide de moi-même. Même si tu ne me l'avais pas demandé, je serais allé les aider si j'avais vu qu'ils avaient des problèmes. J'imagine que tu as le cœur trop tendre. Même si ton attitude habituelle ne le suggère pas. Mais dans ce cas-là, Kouan et les autres ne devraient pas. Pas à propos de nous. Kouan demande cela avec un grand sourire. Comme s'il n'y avait pas à s'inquiéter. Je ne peux pas finir ma phrase après avoir vu cet air sur son visage. Je me gratte l'arrière de la tête. Non, rien. Bien. Même si on réussit, est-ce qu'ils ne vont pas être pourchassés ? Ils ne pourront pas courir tout le reste de leur vie ? C'est vrai. Elle marque un point. Même si on les aide à s'enfuir. Ce n'est qu'une solution temporaire. Vu l'expression d'Ostor, cela n'est pas une nouvelle pour lui. Et là, qui est-ce ? Oui, mais des choses ont été préparées en contre-mesure. Voici le poster que l'on a préparé. Je te ressors une pièce de papier et là-bas, on se fait à nous. Mais c'est... Qui est-ce ? La personne sur le poster, cela ne ressemble ni à... pas du tout à nos souris. Elle est énorme, musculeuse et son regard est acéré. Salut Mimi ! Oui, ça va, moi j'aime bien. Ce qui est difficile, c'est de traduire tout le jeu, en fait. Il y a des expressions qui sont un peu... un peu trop de l'argot et des mots qui sont contractés les uns les autres qui ne sont pas forcément faciles à traduire. Cela ne ressemble pas du tout à ma sœur. L'artiste responsable est un de mes subordonnés. J'ai peut-être un petit peu embelli sa description de quelque sorte. Mais est-ce que ça ne signifie pas que tu prends le plus de risques de finir emprisonné pour autre adhésion ? Est-ce que tu trouves que ça ressemble à l'anime ? En fait, je n'ai pas trouvé que ça ressemble à l'anime sachant que c'est l'anime qui s'est inspiré de cette histoire, en fait. Et pas l'inverse. Ce n'est pas cette histoire qui dérive de l'anime, c'est l'anime qui dérive de cette histoire. Du coup, en fait, ça ressemble partiellement. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont proches. Et bon, c'est sûr que de toute façon, ils ont fait tout un jeu en 26 épisodes. Je pense que si on prenait le premier jeu, celui qui a donné le premier dessin animé, l'ancien, le premier Mie Ushu Ouattaru Mono, le jeu d'ailleurs doit ressortir en 2020, pour information, moi je compte l'acheter. Du coup, si je disais, oui, si on reprenait le jeu qui a donné le premier dessin animé, on verrait qu'il y a beaucoup de différences aussi, ce qui est normal. Surtout que, si je me rappelle bien, le premier jeu était beaucoup plus sexualisé qu'un ananime, même s'il y a pas mal de sous-entendus. Dont la naissance de Coen, de toute façon, elle n'est pas venue de nulle part. Qu'est-ce que je voulais dire ? Mais du coup, c'est un peu normal. Regarde, j'en suis à... Je ne veux pas te dire de conneries, on va sauvegarder pour regarder. J'en suis à 40 heures et quelques de jeu, et ça représente à peu près la moitié de la saison de l'anime. Même pas, je pense que ça représente 8 épisodes, je crois. 8, 9 épisodes, on est à 40 heures de jeu, quoi. Ouais, mais c'est pas grave parce que j'ai un site internet pour la traduction sur le côté. D'ailleurs, si vous voulez, je vous l'envoie. C'est un site qui est assez intéressant parce qu'il y a souvent des utilisations des mots, en fait. Quand le mot n'est pas connu ou pas trop, il y a en dessous des sources externes, en fait, avec des traductions pas forcément exactes, mais approchantes qui permettent de trouver... Et puis en plus, ça permet de voir comment il est utilisé dans la traduction ou comment les gens le traduisent, en fait. Un mot peut être traduit de plusieurs façons différentes selon la situation afin de correspondre à nos standards, en fait. Kuan est exaspéré, mais Oshtor répond avec un sourire calme. Ça ne la rendra que plus difficile à la trouver. Et elle devra quand même continuer à vivre en s'enfuyant, non ? Très long comme jeu. Mais tant mieux ! Mon prochain jeu du cœur, il sort en juillet. Mon prochain jeu, c'est Fire Emblem. Donc jusque là, on ne va pas dire que c'est du remplissage, mais jusque là, je vais faire ce que j'ai envie de faire depuis un moment et je ne vais pas me prendre la tête. Tu vois, les Utawa Rumono, j'ai les deux jeux depuis plus d'un an, je ne les ai pas faits. Le deuxième est encore emballé là-bas. Celui-là, je l'ai déballé juste pour jouer là. Je ne l'avais pas déballé, il était encore emballé. Genre, j'ai plein de jeux comme ça que je n'avais jamais pris le temps de faire parce que voilà. Et de toute façon, vu que la chaîne n'évolue pas, je ne vais pas essayer de me prendre la tête à faire des jeux qui vont forcément attirer des gens. je vais juste jouer comme j'en ai envie. C'est tout ce que je veux. J'avais un petit peu oublié à une période où je me disais que ça ne serait pas mal d'attirer un peu de monde. Je faisais des jeux que je voulais faire mais je les faisais plus tôt que prévu. Je pense que Days Gone par exemple, c'est typiquement le genre de jeu que je n'aurais pas fait tout de suite. J'aurais attendu 6-7 mois avant de l'acheter. Mais voilà. Après, c'était un peu stupide sachant que de toute façon, Days Gone n'a pas attiré grand monde. Mais c'est ce genre de bricoles. C'est pareil, je pense que je vais faire les personnages plutôt prévus mais on en parlera plus tard. Il y a aussi The Witch and the Undead Knight. On en a un avec Rondoudou. Je sais, vous avez celui-là d'ailleurs. Mask of... Of Deception. C'est le premier. Et du coup, en fait, il y en a un deuxième, la suite, qui s'appelle Mask of Truth. Le masque de la vérité. Et qui du coup est la suite. Et si j'ai bien compris, l'anime s'arrête à la fin de ce jeu-ci. Donc en fait, l'anime correspond avec ce jeu et du coup, en fait, il manque tout un jeu. Et donc, toute une partie de l'histoire. Elle devra quitter le pays si elle veut connaître de nouveau la paix. Je devrais pouvoir arranger cela mais je suis... J'ai peur de voir que... J'ai peur que ma soeur ne soit pas trop... Ça serait plus facile si on pouvait la convaincre. Pour un bandier, elle est plutôt honnête. Dans ce cas-là, on n'a pas d'autre option que de les envoyer dans un endroit où ils ne seront pas poursuivis. Ouais, le masque de vérité. Ou masque de vérité. Je ne sais pas trop comment les traduire, en fait, parce que comme celui-là qui s'appelle Masque of Deception, le masque des mensonges, je ne sais pas trop ce que ça implique par rapport au jeu, en fait. Dans tous les cas, on manque d'options. Il faut qu'ils aillent quelque part où ils ne seront pas poursuivis. mais la meilleure façon, ce serait de ne pas les forcer à courir et de stopper les poursuivants. C'est une bonne chose que l'image ne ressemble pas du tout à elle. C'est presque une personne totalement différente. On peut à peine dire que c'est une femme. Ça pourrait être l'image d'un homme. Et s'ils arrêtaient la mauvaise ? Non, je viens de réfléchir. Est-ce qu'une idée vient de te toucher ? Je ne sais pas si elle vaut le coup, mais c'est peut-être un peu poussif. ce serait plutôt même désespéré. Pourquoi est-ce que l'on ne ferait pas porter le poids de ce crime sur quelqu'un d'autre ? Hein ? Vous voulez mettre quelqu'un d'autre à la place, mais qui ? Je doute qu'on trouve quelqu'un qui accepterait de porter la culpabilité de ce crime. Non, pas une femme. Un homme. Un homme ? Je suis désolé, mais ça me semble plutôt impossible. Toutes les conditions normales, en effet, c'est clairement une femme. Mais combien de personnes ne le savent vraiment. C'est... Et ce portrait, personne ne réussira à savoir que si c'est un homme ou une femme. Donc, si on fait porter la culpabilité sur quelqu'un d'autre, ça peut être un homme. Et ce serait bien plus facile, même. Oh, je vois. et qui pourrait jouer ce rôle de... de remplaçant. J'imagine que tu n'es pas volontaire. Bien sûr que non. Crois-moi, c'est la dernière chose que je veux. Mais j'ai quelqu'un en tête. Il y a un autre groupe qui pose des problèmes à la capitale, n'est-ce pas ? Le groupe de Noznu. Tu voudrais les utiliser ? Oui. Ils n'ont pas encore été attrapés, n'est-ce pas ? Ils devraient être en prison depuis le début. Je me sens mal à propos de ça, mais on pourrait reporter tout de l'accusation sur eux. Même s'ils disent que ce n'est pas vrai, qui serait capable de croire à des criminels. Oshitor et Ogi restent silencieux alors que je finis mes explications. Je veux dire, il y a un tas de choses qui peuvent mal se passer. Désolé, je la ferme. Oubliez ce que je viens de dire. Vous avez un esprit vraiment terrible. vous voulez faire porter la culpabilité sur un troisième groupe et leur mettre la culpabilité de haute trahison. c'est la première fois que je vois le vrai mal en personne. C'est vraiment horrible. en effet, c'est un peu attendez, je n'étais pas sérieux, je veux dire, même si l'image ressemble à un mec, ça ne s'y fit pas. c'est bien que tu n'aies pas fini par être notre ennemi. Regressez Mogi, souris nonchalamment. Il n'y a pas moyen que Hustor accepte ce plan fou. Je pense que ce plan devrait fonctionner plutôt bien. Quoi ? J'aurais dû pas en attendre moins de ta part cette stratégie assez rude. Il semblerait que nos nues va être notre sacrifice. Hustor un visage fermé, mais il semblerait qu'il ait fini par accepter ce plan. Non, mais attendez, c'est juste que est-ce que vous êtes sérieux ? Vous allez faire porter la culpabilité de haute trahison sur cet homme. Bon, c'est vrai que ce sont des criminels et qu'ils ont causé pas mal de problèmes depuis un moment, mais... et puis j'ai eu une idée merveilleuse et horrible. Mais cela voudrait dire... Bien, je vais le faire pour nos souris. C'est un peu honteux, mais quelqu'un doit tomber. maintenant que nous avons un plan d'action, je dois faire mon rapport à ma sœur. Je vais faire mes recherches sur la localisation du groupe de Noznu et de son groupe. Rojtor et Ogi se lèvent tous les deux de leur siège et sortent. il semblerait que les choses vont être chargées. Pourquoi ne me regarde de façon suspicieuse alors que je dis ça. À coup, j'imagine que je devrais te demander ce que tu comptes faire maintenant. Avoir un plan ? Oh, tu me blesses. Je ne fais ça que par bonté de cœur. J'ai récupéré le gros sein dans notre groupe aussi. Oh, un deuxième combat si tôt, putain. Maman, c'est ma nourriture. Ça a très bien marché. l'encens soporifique est plutôt fort. Il devrait dormir pendant un certain temps maintenant. Il ne devrait pas se réveiller avant le matin. Tiens, ça nous laisse pas mal de temps. Non, tu ne devrais pas y aller. La fumée n'a pas encore dû disparaître. Si tu la respires, tu n'as coups. Je surveille. Est-ce que tu es sûr ? C'était proche. Cette douce odeur. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit à ce point. bien, ça devrait être sûr maintenant, je pense. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, on est prêt. À coup, cette zone est nettoyée. Bien, continuons d'avancer. On doit tous les attraper et les attacher avant qu'ils ne réalisent ce qui se passe. Je n'ai pas l'habitude de juste rentrer dans la base de l'ennemi comme ça. Oui, d'habitude vous agissez plutôt de façon discrète à la tombée de la nuit pendant qu'il dorme. Oui, en voyant tout ça, je me demande pourquoi on faisait tous ces efforts. Et après tout, vous êtes une gentle woman cambrioleuse qui agit avec les traditions et la noblesse et le décorum, ma chère sœur. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de décorum pour rentrer par effraction. Mais des tatics comme celle-là, c'est presque tabou. Imagine si ce gaz était un poison létal à la place. Il doit être au courant de cela et pourtant il n'a même pas signé des yeux en réfléchissant à cette méthode. Il est terrifiant. Vraiment, toutes cette audace et atrocités il les fait avec tellement de nonchalance. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il parle mal de moi tout de est-ce qu'il est-ce qu'il a fait quoi que ce soit c'est vous féliciter. ça ne m'étonne plus maintenant que vous ayez attiré le regard d'oshtor avec de tels artifices. Maintenant que j'y réfléchis c'est vrai que vous semblez doué pour ce genre de travail c'est un peu effrayant. Manigrancer des tactiques aussi horribles est la seule chose qu'il sait faire. Alors c'est comme ça que vous me voyez. Moi à coup je pense que vous êtes merveilleux. Merci. Bon en tout cas dépêchons nous vite. Je fais juste ce qui me vient en tête en premier je pense pas que j'ai besoin d'être félicité pour ça mais pensez que vous oseriez vous cacher derrière mon nom. Hum? Voler aux pauvres et aux miséreux je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. oui en effet il faut garder ça en tête il faut suivre l'histoire qu'on a inventé pour elle je vois ils lui ont dit qu'il voulait aux pauvres et aux nécessiteux pour la forcer à agir j'ai demandé à Oogie d'arranger une rencontre avec nos Zuri quelque part où on ne serait pas vu il semblerait que tu ailles bien qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu penses gagner en discutant avec un criminel recherché ou est ce que tu es venu pour me cacturer j'imagine que l'enlèvement de la princesse lui pèse sur les épaules voyons si j'arrive à changer tout ça en parlant de ça je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir vous voulez me dire quelque chose oui vous êtes accusé de pas mal de crimes actuellement est-ce que vous voulez savoir ce que c'est bien sûr que non attendez cela vous implique vous ne voulez pas savoir les les histoires sur mes exploits sont souvent exagérées et je ne peux pas m'attendre à me rappeler tous les détails je me demande à quel point c'est vrai en tout cas cela rendra les choses plus faciles pour moi et si je te disais que quelqu'un t'accuse de crimes qu'il a commis qu'est-ce que tu veux dire bien écoute moi et là il lui a dit que l'autre il utilisait son nom non nous et ces hommes disent qu'ils appartiennent nos voleurs de nos souris à chaque fois qu'ils commettent un crime horrible nos souris froncent les sourcils en entendant mon histoire oui en effet on a observé la situation et il semblerait qu'il est celui qui a monté le coup depuis la première fois je n'en avais pas idée qu'est ce que vous voulez faire à ce rythme là vous allez bientôt être coupable de tous les crimes de nos nous je comprends en tant que chef des bandits de nos rues je ferai tomber nos nous de mes propres mains même si cela doit me coûter la vie non attendez ne soyons pas si rapide de